Bonjour amis, content de vous retrouver au bord de l'eau, je profite d'une petite journée de pause pour venir continuer entretenir ma chaîne youtube. Cette fois-ci aujourd'hui je vais vous présenter mon approche pour pêcher dans les obstacles. Ça reste quand même quand je dis dans les obstacles vous le verrez dans le film après je suis quand même assez loin, je suis à 5 mètres d'un arbre immergé, n'empêche que quand je veux faire le poisson il va directement dans l'arbre donc il faut vraiment résister, tendre l'élastique, pêcher avec du gros fil. Je vais vous tous vous expliquer mon principe, mon approche et en attendant je vous montre un joli poisson, bon c'est pas un monstre mais c'est un joli poisson qui est parti se battre, qui a été se loger dans les arbres. Donc voilà sur la station donc je vais vous expliquer un peu ma stratégie pour la pêche de bordure, comme vous pouvez le voir sur votre droite là vous avez un arbre immergé, quelque chose qu'on a coupé il y a huit ans maintenant, mais la pêche reste quand même difficile, il y a encore des obstacles et tout et on peut casser. Le but c'est de vous montrer un peu ma stratégie, comment j'aborde ce poste, qui reste quand même assez délicat, le poisson a beaucoup de chance, on sollicite un peu plus de matériel que comme si on pêchait uniquement sur une zone propre. J'ai préparé trois kits, mais je vais sûrement toucher avec deux kits, le premier kit que j'ai du fil monté en direct, alors là je suis sur un fond en fait à peu près de 60-70 cm de fond, pas plus, c'est vrai qu'avec un beau être en Normandie, nous aussi nous sommes concernés par le manque d'eau, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu de planteau aussi loin, là on a perdu à peu près 40 cm, et là où d'habitude j'ai un mètre, un mètre dix, là j'ai 60 cm, donc ça reste un fond dur quand même assez plat, et puis vous allez vers la vide bien sûr plus ça descend. Au niveau de la ligne, donc c'est une ligne assez courte, l'élastique, c'est l'élastique que j'ai actuellement, la seule différence c'est que je l'ai vraiment bien tendu, et pour la ligne, le corps de ligne, là je suis monté en 30 centièmes, il faut pas, voilà, et du 22 centièmes aussi, 23 centièmes, du X et 5000, ça a été un fil qui résiste bien à l'abrasion, et comme le fil va avoir tendance à fronter sur le tronc de l'herbe, résistera un petit peu, un peu mieux quoi. Sur du 22 centièmes, 23 centièmes, on a une résistance de 7,5 kg, après monter en 35, 40 centièmes, le problème qui va se passer derrière, c'est le kit qui risque de casser quoi, il faut que ça, c'est une règle importante, c'est de respecter la puissance de votre élastique par rapport à la puissance du fil quoi. Ensuite, en termes de bouchons, vous aviez vu, je vous avez montré un truc en début d'année, là je suis sur des bouchons qui me restent en mousse, bouchons qui se tordent facilement, comme vous pouvez le constater, donc l'avantage, s'il est pris dans une branche, un truc comme ça, il va pas casser, ça se décrochera, et puis voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Après en hameçon, donc là j'ai un hameçon numéro 10, c'est même un 10, c'est pour ça, les hameçons maintenant, je me méfie parce qu'on va dire un 10 carpeau drone mais qui ressemble vraiment à du 8 quoi, mais bon, ça dépend des fournisseurs, je crois que c'est du quorum, je suis pas certain, j'ai trouvé ça dans ma boîte, je trouvais qu'il était bien adapté à ce que je voulais faire aujourd'hui, par contre la règle est directe, il faut des hameçons forts de fer, parce que la moindre, dans les branches, vous allez vous accrocher, vous allez ouvrir l'hameçon, vous allez perdre le poisson quoi. Et là, j'ai monté un cheveu, je vais faire un petit chapelet de maïs, là j'ai déjà testé, ça a fonctionné, chapelet de maïs, donc cette ligne là, ça va monter soit au pain, je vais essayer aussi au pain, comme je vous avais montré la dernière vidéo, avec un pain qui coule plutôt là, parce que là, on a tendance quand même à voir quelques poissons qui viennent en surface, peut-être cet après-midi, quand j'aurai le soleil de mon côté, j'aurai peut-être pouvoir pêcher aussi au pain en surface, mais là, je vais vraiment pêcher à fond, dans 60 centimes d'eau, avec un cheveu et monter mon pain comme je vous ai montré, voilà, ça c'est le premier kit que j'utilise, donc celle-ci est montée en 30 centièmes, je ne vais pas parler du bouchon, pardon, mais je suis sur un bouchon de 0,5 g, après, on peut descendre aussi en poids de bouchon, parce que comme on pêche dans peu d'eau. La seconde ligne, c'est une ligne à pattes, donc là, je suis en 22 centièmes et demi, en 23 centièmes, je suis sur un hameçon fort de fer aussi, en numéro 10, voilà, et la particularité, sur celle-ci, c'est que, bah, toujours pareil, bouchon en mousse, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté, c'est vrai que je n'en parle pas toujours, mais j'ai rajouté une petite bague, c'est vrai que pour les gens qui débutent à la patte, on a tendance à oublier, mais vous pensez bien à rajouter une petite bague ici, ça vous évitera de vous emmêler au cours de pêche, parce que quand vous allez déposer votre patte à la coupelle, ça a tendance à s'emmêler sur l'extrémité du bouchon ici, vous avez des lieux, c'est vite une prise de tête, alors ça, c'est tout simple, une petite bague plastique juste sur l'extrémité du pêcheur de touche, du boulot, et comme ça, ça vous évite les emmêlages, donc là, et là, je suis sur un bouchon en mousse, pareil, de 0,3 grammes, ça, c'est la deuxième ligne, et la dernière, que je ne sais pas si j'utiliserai, donc là, je suis en 22, ça, pareil, 22 centièmes, avec un hameçon numéro 10 aussi, alors c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais je commençais à le savoir, mes lignes sont montées en direct, donc je les ai préparées en arrivant tout à l'heure, j'ai commencé par monter l'hameçon, 900 nœuds, comme je vous ai montré, et après j'ai fini de monter ma ligne, je suis parti de l'hameçon, et après j'ai monté mon bouchon, et mes plombs, et donc là, ça sera plus une ligne pour pêcher au pelé, avec une bague, en fonction des, donc je rajoute une petite bague plastique sur l'hameçon, je vais vous le montrer tout de suite, ou pelé mou aussi, directement enfilé sur l'hameçon, voilà, vous voyez, là, après je choisis, je peux mettre un baby-corn, je peux mettre un dumbbell, coulant ou semi-flottant aussi, ça peut être sympa, c'est-à-dire que votre appât va remonter, un peu comme si on pêchait au feeder, il ne faut pas hésiter à innover un petit peu au cou aussi, ça fonctionne, après il faut s'adapter au moment, en fonction de la profondeur où se situe le poisson, bon là, on est quand même dans 60 cm, donc ça va assez vite à aller trouver, quoi, voilà, là, il n'y a pas de plomb encore, parce que je n'ai pas équilibré la ligne, donc je fais ça généralement à la fin, mais celle-ci, je ne suis pas certain que je l'utilise aujourd'hui, mais c'est une canne de secours, un kit de secours, si j'ai un petit souci, si je casse, ou j'ai des difficultés à trouver le poisson, et je vais terminer, je reviens un peu sur le plombage, donc sur mon bouchon à 0,3 g, là, j'ai vraiment juste un petit plomb, c'est rétipique, j'ai volontairement mis le plus près possible du bouchon, de façon que mon appât descende, soit ma pâte ou mon maïs descendent tout doucement, voilà, comme ça, il va dans toute la couche d'eau, là, c'est vrai que, pour la pâte, par exemple, là, on pourrait pêcher carrément avec un bouchon plombé, vous seriez tranquille, quoi, voilà, mais c'est ma technique, moi, j'ai plus l'habitude à plomber mes bouchons quand je pêche à la pâte, mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs, comme je dis assez souvent, voilà, bon, on va essayer de taper un poisson, on va voir s'ils sont toujours là, donc là, je vais remettre un petit chapelet de maïs, alors comment je fais, et donc là, j'ai monté un cheveu style carte, comme je vous ai montré la dernière fois pour le pain, c'est le même principe, donc là, vous voyez, vous avez votre hameçon, là, je l'ai monté, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai installé une petite tétine, un arrêtoir, en fait, qui permet d'arrêter les appâts, bon, c'est ce qu'utilisent les carpistes, et là, la technique, donc c'est un petit outil, là, c'est coran, mais il y en a d'autres qui le font aussi, là, je viens passer mon arrêtoir directement et mon maïs, donc c'est comme ça, toc, juste en un petit peu, je passe mon maïs, vous voyez, toc, bon, là, il y en a, ils vont le trouver, ça fait une grosse bouchée, en effet, mais bon, il ne faut pas avoir peur, donc là, c'est vrai que ça fait une grosse bouchée, je verrai, après, je réglerai la longueur de mon maïs, si je trouve que, franchement, elle est trop longue, mais j'ai touché du poisson tout à l'heure, comme ça, c'est un gros appât, à l'image du poste, en fait, donc là, je me suis mis carrément à l'opposé de mon arme immergée, j'ai eu deux postes, en fait, j'ai un poste à gauche, mais j'ai mis une sécurité, quand même, parce que si, si, comment, je perds tous les poissons à droite, ça ne sert à rien, donc je me suis fait un petit poste et j'alterne, j'ai touché un poisson dans l'arbre, tout à l'heure, j'ai réussi à le sortir, là, j'ai le soleil qui commence à arriver de mon côté, donc ça va devenir intéressant pour la pêche, parce que là, je suis quand même dans une zone assez sombre, et je suis certain que, dès que le soleil va arriver, là, les poissons vont être là aussi, finira peut-être sur une pêche au pain en surface, c'est possible, si les conditions le permettent. Bon, on a un peu de vent aujourd'hui, mais j'aurai pas trop de mal à faire monter des poissons, s'ils sont là, comme il y a plus de 60 cm de hauteur, de fond, là, pour les faire monter sans problème. Petite carte, petite carte commune. Voilà, c'est petit, ça, il n'y a plus gros, mais bon. Donc là, j'ai appelé une maïs, pour l'instant, on va mettre de côté. Je vais passer à la pâte. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas abordé le sujet pour l'instant, comment, alors vous avez vu, je viens seulement poser mon appât, je n'ai pas pré-amorcé mon cou, en fait, comme je fais d'habitude, c'est à la coupelle que je viens amorcer, au fur et à mesure que je pêche. Donc là, j'ai pris de la pâte Viva de Fish & Feed. Elle est pratiquement sec, là. Je n'ai pas tendance à surmouiller mes pattes, moi, vous le savez. J'aime bien qu'elle travaille. En plus, là, on n'a plus de profondeur, donc on peut se permettre d'avoir une pâte presque sec, parce qu'on me parlait, bien sûr, quand même, ça tient à l'absence, puis qu'on puisse pêcher. Mais elle va travailler tout de suite en descendant dans la couche d'eau, ce qui est intéressant, quoi. De toute façon, on le voit, là, vous ne voyez malheureusement pas la caméra, mais ça travaille assez vite, quoi, ces pépites et tout, quoi. Voilà. Là, c'est attelé. Donc là, c'est normal. Du coup, ce que va avoir tendance le poisson, c'est aller sur l'obstacle en face. Bon, là, il est en train de me contre-dire. Ah, ben voilà, c'est pour ça que j'avais fait tout. Donc, c'est un esturgeon. Monsieur l'esturgeon, un petit esturgeon. Il s'est fait avoir avec la pâte d'Iva. C'est ça, les faustus que j'avais. On va le mettre dans le brancard. Celui-là. Voilà. Petit esturgeon. Je vais aller doucement. Voilà. Hop, allez. On va essayer. Je commence à avoir du poisson qui saute en surface. Bon, le coup, à l'opposé de l'arbre, pour l'instant, j'ai quelques tapes. Mais ce n'est pas idéal pour aborder le sujet de la pêche dans l'obstacle. Ah, yes ! Oh, ah, oui ! C'est un petit peu fou. Oui ! Les incака mais ce n'est pas C'est un petit peu fou. C'est pas possível d'encre. Alors, dis-tu, C'est un peu fou. On va voir un peu. On va voir un petit peu. Mais ça vient de la pêche. Encore une pêche dans l'ombre. T'enfant, c'est un peu coincide. Un beau poisson 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 on va essayer de pôler en fumée, yeah c'est dans la boîte et ben dis donc ça va les coups de continuer hein bon alors vous voyez ce que je disais tout à l'heure la berge est tellement l'eau est tellement basse que c'est chaud là pour pour épuiser le pépère c'est un peu bricolage aujourd'hui on va s'en occuper voilà c'est les journées maïs, maïs pâtes, j'alterne maïs pâtes voilà donc la pêche de bordure c'est génial voilà ça marche aujourd'hui des fois ça marche pas, là ça marche bon j'ai des petits soucis, ça va reposer, casser un petit peu de matériel moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a un peu de vent là c'est dur, en tout cas je vais l'éclate à fond, je vais essayer d'en refaire deux, on verra vous verrez un peu de place tout à l'heure allez à plus bye bye hello les amis donc en attendant la prochaine vidéo qui est en cours de montage quelle est mon approche sur la pêche dans les obstacles je vous présente une petite commune voilà nickel donc je vous propose en attendant c'est d'aller découvrir ma chaîne youtube au lien qui est juste en dessous de cette petite vidéo je vous dis à très bientôt ciao